Bonjour Joris, comment ça va ? Bonjour Charles, ça va. Alors dis-moi, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Alors je m'appelle Joris, Joris Sustache, je suis K3 à Saint-Maurice et voilà, j'ai fait les écorèdes l'année dernière pour la première fois. D'accord, et au niveau du sport, qu'est-ce que tu as fait un petit peu ? Pourquoi est-ce que je viens de te poser des questions ? Alors moi j'ai été sportif de haut niveau en natation, donc je suis rentré à l'école de Saint-Maurice grâce à ça, grâce à son statut. Et voilà, j'ai fait plusieurs équipes internationales, plusieurs équipes de France dans les années précédentes. D'accord, donc voilà, moi je suis venu pour te demander des conseils parce que je fais partie de l'organisation de j'écorèdes et voilà, je voudrais que tu aides les futurs participants à se préparer. Donc est-ce que tu pourrais par exemple nous les conseiller pour la nutrition pendant la préparation des écorèdes ? Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Alors, pour la nutrition, ce que je conseillerais aux futurs participants, c'est dans un premier temps de se préparer à moyen terme. C'est-à-dire que la semaine d'avant, il va falloir faire le plein, le plein, le plein d'énergie, le plein de sucre lent. Ça veut dire des pâtes, du riz, des féculents, des pommes de terre. Il faut charger, il faut faire plein, plein, plein de réserves. Mais vraiment, il ne faut pas hésiter à charger, faire double ration que d'habitude. Ensuite, pour le court terme, pendant la compétition, ce que je préconiserais, c'est de ne pas négliger les ravitaillements. Alors, on a des gentils kiwis bénévoles qui nous aident pour les ravitaillements. Et bien là, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les négliger. Ils sont très, très importants. Et le midi et le soir, il faut très, très bien manger aussi les repas. Pareil, le plein de féculents. Et aussi, dernier point qui est très, très important, c'est l'hydratation. Surtout que là-bas, il fera une bonne température, suivant la météo, bien sûr. Mais avant, pendant et après, surtout, c'est très, très important de bien s'hydrater. D'accord. Alors, à part les sucres lents, qu'est-ce que tu répondrais à ceux qui pourraient te dire que la graisse, c'est de l'énergie ou que les sucres rapides, ça peut aller ? Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Qu'est-ce que tu en sais ? Alors, la graisse, c'est de l'énergie, oui, mais c'est de l'énergie qu'il faut aller puiser dans des réserves. Et vu que c'est un effort assez intense et quand même assez long, ça ne sera pas suffisant. Le sucre rapide, c'est une bonne source d'énergie en instantané, c'est-à-dire que dès qu'on a un petit coup de mou pendant la course, on peut se prendre deux ou trois carreaux de sucre ou alors des barres énergétiques à sucre rapide. Donc ça, c'est très bien pour les coups de fouet. Maintenant, pendant la préparation, à éviter et aussi à faire attention à son poids pendant toute la préparation des éco-rénales. D'accord. Et du coup, tu nous as parlé de la semaine avant et plus en amont sur le mois d'avant, est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des précautions à prendre en sachant que ce n'est pas non plus des sportifs de haut niveau ? Donc tu penses qu'il y a des précautions à prendre le mois d'avant ou pas ? Oui, bien sûr, le mois d'avant, mais aussi encore avant. C'est simple. Le matin, des féculents, des protéines, ça peut être du lait, un peu de beurre, voire même du jambon ou des œufs. Pour les œufs, préconisez le blanc d'œuf. Le midi et le soir, en fait, le midi, il faut faire un quart protéine, un quart légume et la moitié de féculents. Et enfin, le soir, il faut inverser, il faut faire un quart de protéines, donc un quart de protéines et un quart de féculents et la moitié de légumes, en sachant que les protéines, ça peut être du poisson, de la viande et aussi des œufs. D'accord, merci. Et enfin, pour finir, dis-moi, est-ce que si tu devais préparer les écorèdes, parce que je pense que, il me semble que tu as envoyé ton dossier et que même tu les as faits l'année dernière, donc tu voudrais les refaire cette année. Si tu devais les préparer, quel type de préparation tu préconises, sur quelle durée et à quelle fréquence, par exemple ? Alors, pour bien préparer les écorèdes, je conseille aux futurs inscrits de faire pas mal de courses à pied, c'est quand même ce qu'ils préconisent là-bas comme épreuve. Il y a la course d'orientation, plus le bike and run, donc c'est très très important la course à pied, et sur la course à pied, faire du dénivelé, parce qu'à plat, c'est bien, mais ça ne suffit pas. Alors, il faut faire des montées, il faut faire des descentes, parce que croyez-moi, enfin, crois-moi, ça monte pas mal et ça descend pas mal, donc voilà, beaucoup de dénivelé. Ensuite, les bras passent pas trop, c'est pas trop important, pourquoi pas pour le canoë kayak, pourquoi pas, mais c'est moins important. Par contre, aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est le vélo, et surtout la transition entre la course à pied et le vélo, pour pas perdre de temps avec son binôme. Voilà, puis faites ça en équipe, faites ça à plusieurs, c'est plus sympa. Très bien, bah écoute, merci, c'est gentil de nous avoir accordé du temps, et j'espère te voir aux écoles. Jusqu'à eux aussi. Oui, au revoir.